Bien sûr que oui. Non, non, vous, vous n'avez pas info. Du coup, on était sur ça, je pense. Et en bas, c'était du... C'était du racine de 2 moins 2 cos x. Je pense que vous avez fait ça comme calcul hier. On avait fait une première méthode en appliquant les DL et en revenant en zéro en pensant aux formules de duplication du sinus. Là, méthode 2, entre guillemets. On applique directement. Taylor Young. Aux fonctions, les deux fonctions qui sont en jeu, c'est sinus carré x et cos x en pi sur 4. Alors, on va juste aller regarder les premiers termes non nuls. C'est tout ce qui va nous intéresser. Donc, clairement, sinus carré x, ça va valoir d'après Taylor... Bah, ce sera clairement du sinus carré de pi sur 4. Alors, la notation va être un peu compliquée, mais ça va être du sinus carré prime pris en pi sur 4 fois x moins pi sur 4. Je ne vais pas avoir beaucoup de place. Je vais passer à la ligne du dessous. Plus, on va... Je pense que l'ordre 1 ou l'ordre 2 suffira. On verra si on a besoin de l'ordre 2 vraiment. seconde de pi sur 4 divisé par 2, dans ce cas-là, et x moins pi sur 4 au carré. Plus petit o de x moins pi sur 4 au carré. Bien sûr, du coup, il faut faire les calculs de dérivés. Successif, première chose, sinus carré de pi sur 4, ça fait du racine de 2 sur 2 au carré. Ça, ça nous fait du 2 sur 4, ça nous fait du 1,5. Ensuite, la dérivée de sinus carré. On va oublier vos dérivées de composés, ça va faire du 2 dérivée de sinus. Ça fait quoi ? Sinus, sinus x. Et du coup, si je le calcule maintenant, ce sinus carré prime en pi sur 4, ça va être non nul. Donc, puisque ça va être non nul, on ne va pas s'embêter avec l'ordre 3, enfin l'ordre 2. Vu que ça, ça va faire du 2 racine de 2 sur 2, fois racine de 2 sur 2. Ce qui fait du... il y a un 2, ce qui est simple, ça fait 1, ça. Voilà, donc par exemple, le premier terme du développement limité, ce serait 1,5 plus x moins pi sur 4. Et je ne vais pas aller plus loin, petit o, de x moins pi sur 4. Normalement, ça devrait me donner l'ordre de grandeur de ma limite finale. Pour l'autre cos x. Donc en pi sur 4, ça va me donner encore une fois par taylor cosinus pi sur 4. Plus cosinus prime de pi sur 4, facteur de x moins pi sur 4. Ça ne sert à rien, là, encore une fois, d'aller à l'ordre 2. Parce que là, c'est beaucoup plus simple à voir. Cosinus prime de pi sur 4, ça va faire moins sinus. Moins sinus en pi sur 4, c'est non nul. Il y aura bien un terme d'ordre 1, ça ne sert à rien d'aller à l'ordre 2. Donc là, je peux directement écrire ça et aller beaucoup plus vite. Parce que cos pi sur 4, ça fait du racine de 2 sur 2. Cos prime, ça fait du moins sinus de pi sur 4. Et sinus de pi sur 4, ça fait encore du racine de 2 sur 2. Et donc, ce qui fait du racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2. X moins pi sur 4. Voilà, j'ai mes deux développements limités. Il faut que j'injecte ça dans mon calcul et j'ai fini et j'ai gagné. Donc, mon calcul, c'était 4 moins 2 sinus carré X sur racine de 2 moins 2 cos X. Et ça, ça devient du 4 moins 2. Alors, le développement de sinus carré, il est... C'était 2 moins 4 ou c'est 4 ? C'est 2 moins 4, excusez-moi. J'ai mal recopié de la ligne du haut à ça. C'est pas 4 moins 2 ici. C'est 2 moins 4, pardon. Donc, 2 moins 4 sinus carré, ça va faire du 2 moins 4 fois. Ce que j'avais trouvé, c'était 1 demi et j'ai pas l'autre terme. Il faut que je remonte plus. C'est un plus ? Oui, 2 cos, ça fait plus, ouais. Ah oui, c'est le moins devant qui va compenser. Ok. Et en bas, ça fait du racine de 2 moins 2 fois racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2 facteur de X moins Pi sur 4 plus petit O de X moins Pi sur 4. Alors, j'en profite pour faire une remarque qui n'est pas capitale ici. On peut faire complètement sans. Mais est-ce que vous êtes d'accord que les X moins Pi sur 4 à tour de bras, c'est lourd ? C'est juste ça. Donc, comme dans l'autre méthode, mais ce n'est absolument pas obligatoire ici, avoir posé H qui serait X moins Pi sur 4 ou X qui vaudrait Pi sur 4 plus H, ça peut alléger les notations. Donc, je le mets entre parenthèses ici. Si vous avez pensé à poser que X était Pi sur 4 plus H, on revient clairement à quelque chose du type, et on va avoir le même calcul que ce qu'on avait hier. C'est-à-dire qu'au final, ce calcul-là simplifié, ça me ferait du moins 4H plus petit O de H sur plus racine de 2H plus petit O de H. C'est-à-dire que passer en H, ça simplifie un tout petit peu la vie, mais ce n'est absolument pas nécessaire. Ce qui se passe si je simplifie en X, il va se passer exactement la même chose, c'est que là-haut, j'ai du moins 4H moins Pi sur 4 plus petit O de X moins Pi sur 4. En bas, je vais me retrouver avec du racine de 2H moins Pi sur 4 plus petit O de X moins Pi sur 4. Et ça, bien sûr, si je factorise par le terme dominant, donc moins 4H moins Pi sur 4 en haut, et le terme dominant en bas qui est racine de 2H moins Pi sur 4 en bas. Derrière, ce qui se retrouve au numérateur, c'est juste du 1 plus petit O de 1. En bas, c'est du 1 plus petit O de 1. Et on a au final que cette quantité, elle vaut du moins 4 sur racine de 2 fois 1 plus petit O de 1 sur 1 plus petit O de 1. Et ça, ça tend bien vers quand X tend vers Pi sur 4. X tend vers Pi sur 4. Vers moins 4 sur racine de 2, ce qu'on a dû trouver, je pense, hier matin. Mais voilà pour finir cet exercice. Donc c'est l'une ou l'autre. Mais dans tous les cas, si vous prenez celle-là, elle ne marche que si vous savez bien Taylor-Young, savoir l'appliquer et la faire varier à chaque fois, et si vous calculez vite vos dérivés. Si les dérivés sont un peu longs, ou si cette méthode devient plus longue. Mais c'est toujours une stratégie de contournement de revenir, dire, je n'ai pas besoin de réfléchir, j'applique Taylor-Young à cet endroit-là. Dès que j'ai un terme au premier ordre qui va être non nul, puisque la limite, c'était une forme indéterminée 0 sur 0, aller à l'ordre 0, juste regarder les constantes, ça ne pouvait pas suffire, vu que tout se simplifie. Donc là, dès que j'ai un terme non nul à l'ordre 1, c'est que ça va me permettre de dominer et d'avoir ma limite. Faisons un dernier exemple sur ce genre de choses, et on aura fini les méthodes pour moi sur les développements limités. C'est juste pour faire un exo qui est un peu différent, mais qui pourrait venir d'un calcul de limite déguisée, c'est juste que je n'ai pas envie de m'embêter trop. Je voudrais un DL à l'ordre 2 au voisinage de 0, de LN de 2 plus X. Ce que je veux dire, c'est que je veux trouver un développement limité à l'ordre 2 de cette quantité-là. C'est toujours pour vous ramener aux mêmes idées. La mauvaise idée est celle qu'il ne faut surtout pas faire. Est-ce que je vois pourtant chaque fois en call que je donne ce genre de choses ? Est-ce qu'il n'est pas très dur normalement ? C'est qu'attention, ici, puisque X tend vers 0, mon LN est au voisinage de 2. On est bien d'accord ? En 2, je ne connais pas le développement limité de LN. Ce que je vois souvent, mais ne notez pas cette horreur, c'est des élèves qui ne réfléchissent pas, qui disent « Oh, je n'ai pas ce que je veux ». Ce n'est pas grave, je suis un génie. Je vais faire ça. Maintenant, je vais poser 1 plus X qui vaut grand X. Et là, je peux appliquer ma formule de cours. Vu que j'ai bien du LN de 1 plus X. Alors, votre formule de cours, c'est du LN de 1 plus X, mais avec grand X qui tend vers 0. Ici, le grand X, il vaut 1 plus petit X. Si petit X, lui, tend vers 0, grand X tend vers 1. Moralement, vous ne pouvez pas juste décaler votre variable de façon naïve et penser que votre LN, il n'est plus au même point. Si le LN, avant, il était en 2, il n'y a pas le choix. Ce qui est dans le LN, c'est au voisinage de 2. Dans l'autre exo, je n'ai plus la première méthode qu'on a fait sur l'autre exo, mais ce n'est pas poser H qui vaut pi sur 4 enfin, X qui vaut pi sur 4 plus H, qui permet de changer la position du sinus ou du cosinus. Le sinus ou le cosinus, il était encore en pi sur 4 à ce moment-là. Ce qui permet de changer les choses, c'est tout simplement d'avoir une propriété sur cosinus et sinus, qui étaient les formules de duplication, ce qui nous permettait de nous ramener en 0. Donc là, il y a toujours les mêmes deux idées qui vont se battre. Donc ça, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Mais les deux idées, et c'est toujours les deux mêmes, quel que soit l'exo, quel que soit le concept, c'est soit on ne réfléchit pas, on réapplique Taylor, soit on réfléchit. Et si on nous demande ça, c'est qu'il y a une propriété de la fonction qui permet de se ramener au DL qu'on veut. Mais il faut penser à une propriété de la fonction. Hugo ? Les LN, ça transforme les produits en entrées, en sommes en sorties. Tu viens de me parler d'une somme en entrées qui se transforme en produits. Ça marche sur les exponentielles. Donc non, LN de 2. Sinon, la fonction LN, elle est constante nulle. Parce que LN de 1 plus X, dans ce cas-là, c'est LN de 1 fois LN de X. Et ça vaut tout le temps 0. Donc réfléchissez aux formules quand vous les balancez. Noa ? Par X ? Oui. Il faut factoriser par 2 et pas par X. L'idée est à peu près là. Ce qu'a vu Noa, je vous montre, c'est que si on factorise par X, ça fait ceci. Sauf que ça a un gros défaut. C'est que si on fait ça, ça fait du LN de X plus LN de 1 plus. Et on a bien le LN de 1 plus. Mais encore une fois, même principe que ce que je viens d'expliquer à l'instant. Si je pose grand X qui vaut ce 2 sur petit X, ce grand X quand X tend vers 0, il tend vers l'infini. On n'a rien changé au problème. Alors que si on fait le même calcul, et c'est l'idée, donc c'est juste pour vous montrer, mais hop, allez. Si on fait la même factorisation, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que si on factorise par le LN de 2, ce qu'on gagne, c'est qu'on a ceci. Alors, si je vais mettre quand même ça, ID 1, c'est toujours la même chose, c'est utiliser une propriété de la fonction, mais les propriétés vont changer à chaque fois. Une propriété de la fonction pour... pour obtenir, pour revenir au DL de référence. Et donc ici, c'est d'utiliser la propriété du LN qui est jusque LN de AB, et c'est dans ce sens-là qu'elle est bonne, cette formule, c'est LN de A plus LN de B. Dans ce cas-là, vous avez un LN de 2 plus un LN de 1 plus X sur 2, et là, ça marche bien. Parce que si maintenant, je pose grand X qui vaut petit X sur 2, j'ai bien que grand X tant qu'en petit X tend vers 0, le grand X, lui, il tend bien toujours vers 0. Donc on a bien changé la position du LN. Donc ça, c'est une méthode qui marche. Donc bien sûr, ça maintenant, si j'ai pensé à cette idée-là, ça va juste me faire du LN de 2, puis j'applique mon DL de référence du LN. Alors qui, sans regarder son poli, pense pouvoir me ressortir le DL qu'on a vu hier de LN à l'ordre 2, qui l'a digéré à partir du cours d'hier. Quel est le premier terme ? Quel est le deuxième terme ? 1 moins X plus X carré sur 2. 1 moins X plus X carré sur 2. Pourquoi ça ne peut pas être ça ? Parce qu'il ne peut pas y avoir de 1 parce que LN de 1, ça fait 0. Donc il n'y a pas de premier terme. Donc ça commence à X. Plus ou moins X ? Il y a deux formules. Alors, il y a deux formules. Mais réfléchissons. Je suis en train de vouloir écrire celle en plus. Réfléchissons. Et ça, ça peut être aussi un moyen mnémotechnique pour retrouver vos DL. Attention, ça ne vous redonnera pas la formule exacte. C'est plutôt pour les signes et pour vous aider sur les signes. Si vous tracez votre fonction LN. Donc on est au voisinage de ce point-là. LN de 1, ça fait 0. Ce qui nous fait assurer, comme l'a dit Baptiste, qu'il n'y a pas de terme constant pour le DL de référence. Vu que LN de 1, ça fait 0. Si on fait du LN de 1 plus X et si X est positif, si X est positif, est-ce qu'on est en dessous ou au-dessus de l'axe des abscisses quand X est positif ? On est là. Vous êtes d'accord ? Si X est positif, vous êtes là au-dessus. Donc c'est positif. Donc le premier terme du DL, il est forcément positif. Je n'ai pas dit quelle est la constante en haut et en bas. Enfin, on n'a pas revu les constantes avec ça. Mais au moins, on a le signe. Donc ça fait du plus grand X. Et après, alors dernière chose, c'est encore une histoire de signe. Donc si on compare maintenant la fonction LN à la droite qui est là, qui est l'équivalent du polynôme de degré 1. Le LN, il est en dessous ou au-dessus du polynôme de degré 1 ? Il est en dessous. Donc le terme d'après, il est négatif ou positif ? Il est négatif pour qu'on passe en dessous de la droite. On est bien d'accord ? Alors ça ne m'a pas dit la valeur de la constante, mais c'est juste pour les signes. Donc ça vous fait du moins X carré sur 2 plus petit o de grand X. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à reconvertir. Ça fait du LN de 2 plus X sur 2 moins X sur 2 le tout au carré sur 2. Je fais un tout petit peu de zèle, mais vous n'êtes pas obligés de le faire. C'est un petit o de grand X carré ici. Attention. Je fais un tout petit peu de zèle, ça fait un petit o de X carré sur 2. Mais ça fait du LN de 2 plus X sur 2. Je vais me retrouver avec du moins X carré sur 8 plus petit o de... Et encore une fois, elle est constante, on s'en fiche. Le X sur 2, le tout au carré, c'est la même chose qu'un truc négligeable devant X carré. Et est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, oui, Baptiste. Dans la formule de base, ça va jusqu'à X. Mais là, je n'ai pas encore fait de développement limité. Là, j'ai juste réécrit LN de 1 plus grand X. Donc, je n'ai pas encore écrit son développement limité. C'est parce que ma question, c'est obtenir un développement limité à l'ordre... Oui, oui, je suis d'accord. C'est parce qu'ici, ma question n'était pas de trouver, je suis d'accord, le premier terme non nul. Ce qu'on fait très souvent et ce qui va être le cas en limite. Mais imaginons que ma question n'avait pas été celle-là, mais ça avait été trouver la limite de LN de 2 plus X moins LN de 2 comme par hasard. Et après, parce que je veux être un petit peu filou, je ne vous enlève pas... Je ne vous enlève pas... X sur 2, mais je vous enlève 1 demi de LN de 1 plus X. Dont le premier terme du DL va faire X sur 2. Et comme ça, je suis sûr qu'il faut aller à l'ordre 2. Et du coup, c'est une question, c'est une façon déguisée de vous faire faire un DL à l'ordre 2. C'était juste, je ne voulais pas rajouter du contexte pour ajouter des calculs en plus parce que je voulais juste remonter encore un autre exemple où les deux méthodes marchent, mais pas forcément passer du temps à refaire des petits calculs derrière. Mais voilà un exo en contexte où l'intérêt de faire un développement limité à l'ordre 2 aurait du sens. Je refais l'autre méthode vite fait avec Taylor. Donc, si on passe par Taylor... Oui ? Ton masque Amélie ? Merci. Hugo, je peux... Oui, on recommence. C'est exactement ça. Après, il faudra adapter le grand X vu que la variable a changé entre deux. De quoi on ne calcule pas ? Non, là, ce n'était pas un exo de limite. Je voulais juste trouver le développement limité. Mais on peut... Bien sûr, normalement, pour vous, il y a quasiment très très peu de... Il n'y a aucune formule de développement limité pour vous. Ou alors, c'est du court. C'est marqué, rappelez la formule de tel développement limité. Et ensuite, il y a des calculs de limites. Ou, et c'est les nouvelles questions qu'on va voir aujourd'hui, des calculs d'équivalents. Quand on ne veut pas aller à la limite. Mais l'équivalent, c'est, moralement, pour nous, c'est 100% du temps, c'est le premier terme non nul du développement limité. Donc, c'est ce qu'on recherche à chaque fois, moralement. Donc, c'est pour ça que c'est une notion particulière pour parler de premier terme non nul du développement limité. Donc, si on applique Taylor-Young. Alors, je ne l'ai pas fait à l'exo précédent. Je vais bien le faire. Première chose, c'est que la fonction ln, elle est de classe C'infini sur 0 plus l'infini. On peut donc appliquer Taylor-Young. Taylor-Young au voisinage de 2. Donc, si j'applique ça, ça va me faire... Alors, si je vais l'écrire comme ils le veulent, du ln de 2 plus x, ça va clairement me faire ln de... Alors, et quand x tend vers 0, ça va me faire du ln de plus 0, enfin, la constante, plus... OK. Alors, attention à ma notation lourde, mais je n'ai pas beaucoup de meilleure façon de vous faire ça. Oui, il faut le noter un peu lourd comme ça. Fois x plus la fonction, la dérivée seconde de la fonction ln de 2 plus x, seconde pris en 0, divisé par 2, fois x carré. Je n'ai plus beaucoup de place, mais c'est juste plus petit o de x carré. Et donc là, il n'y a plus qu'à dériver les fonctions. Donc, je vais me simplifier un tout petit peu les notations, ce que j'aurais pu faire avant. si f de x et ln de 2 plus x, f prime de x, vous devez savoir que ça fait du 1 sur 2 plus x. Et f seconde de x, ça fait du moins 1 sur 2 plus x, le tout au carré. Donc voilà, encore une fois, Taylor, ça marche bien si on va vite sur les dérivés. S'il vous faut 5 minutes pour faire ces deux calculs de dérivés, c'est de la perte de temps. Ce qui implique pour nous que f prime de 0, ça vaut 1 demi. Et ce qui implique que f seconde de 0, ça vaut, j'ai oublié le moins, moins 1 quart. Et donc la formule là-haut, ça devient du ln de 2 plus 1 demi de x, plus, je vais le faire en deux temps, moins 1 quart sur 2, x carré, plus petit o de x carré. Et moins 1 quart sur 2, ça va bien nous refaire comme juste au-dessus. On va bien retrouver notre moins 1 huitième de x carré, plus petit o de x carré. Donc on peut toujours, par un dé, c'est pas cette deuxième méthode de Taylor qui m'intéresse, c'était plutôt la première. on peut toujours, par une propriété de la fonction, se ramener à un DL de référence. Enfin, pour nos fonctions de référence, moralement. On va pas faire le nouvel exo, mais juste en parler de l'idée. Imaginons que je vous demande un DL à l'ordre 3 en 0 de la fonction exponentielle de 3 plus x. Je peux pas faire mon exo de cours vu que mon voisinage de l'exponentielle, c'est 3. Comment je fais ? Je veux pas faire Taylor, là. Je veux vraiment juste essayer de trouver l'astuce pour l'exponentielle qui permet de se ramener au voisinage du point où on connaît le développement limité. Ethan ? Ça fait du exponentielle de 3 fois exponentielle de x. Et ici, on est bien ramené au voisinage de 0, ce qui implique qu'on peut appliquer le DL de référence. Je fais pas les calculs, vous êtes d'accord ? C'était juste trouver l'idée. Mais on l'a vu sur l'exponentielle, on l'a vu sur ça ? Non, je suis pas en bas de page. Alors, on va en faire un autre de ce genre-là. Enfin, plutôt sur des petites propriétés. Mais une fois qu'on aura parlé de la notion d'équivalent, parce qu'on va voir que ça va nous simplifier un petit peu la vie, même si c'est une notion, les équivalents, donc ce qu'on va voir là, c'est ce que je vous ai dit. Moralement, ce qu'on va chercher à trouver, ce qu'on va appeler un équivalent, c'est le premier terme non-nul du développement limité. Mais ça, c'est quand on fait un raisonnement où on écrit un développement limité et où on en déduit un équivalent. Dans les cas les plus simples, et ça va être souvent simple, vous allez être tenté d'écrire directement un équivalent pour gagner du temps. Et c'est normal, et ça marche bien. Sauf que les équivalents, je vous ai dit, on peut moralement tout faire avec les développements limités. On peut composer, on peut additionner, faire des quotients, faire des multiplications. On peut vraiment tout faire. Les équivalents, on ne peut pas tout faire avec. Et donc, il faut juste faire attention selon les propriétés, à ce que vous racontez ou pas, revenir au développement limité, contourner en repassant aux limites. Enfin, il y a plusieurs choses différentes qu'on peut dire et qu'on peut faire. Et il faut être un tout petit peu précis là-dessus. Donc, pour le moment, le temps que vous digériez un peu la notion, vu que je fais ça en même temps, je pense que pour vous, quand on vous demande un équivalent, la bonne idée, c'est plutôt de faire un développement limité. Et une fois que vous avez le premier terme non nul du développement limité, dire l'équivalent, c'est le premier terme non nul du développement limité. Alors, je vous parle d'un terme qu'on n'a pas défini. Donc, allons-y, faisons les choses proprement. Donc, c'est les nouvelles pages qui, mon symbole, ne voulait pas passer. Là, maintenant, c'est bon, ça marche. Ah ! Personne sur Teams. Donc, hop, fermé. Et je ne vais pas aller bouffer mes chiffres. On s'en servira en fin du mois si jamais il y a des absents. Tac. Et tac. Voilà. Donc, j'ai copié ou pas ? On va en voir. OK. Donc, c'est quoi la définition d'un équivalent ? Alors, et c'est ça qu'il va falloir prouver. Et les trois quarts des questions que vous allez avoir sur des limites un peu fines ne vont pas vous parler de développement limité, mais vont vous parler d'équivalent. La notion d'équivalent, une quantité f de x est équivalente à g de x et on note ça comme ça quand x tend vers x0. Alors, officiellement, aussi, dans le programme, on vous note les choses comme ça. Mais c'est la même chose. C'est donc quand x tend vers x0. C'est la même chose dire au voisinage de x0. Ça veut dire tout simplement que le quotient f de x sur g de x il doit tendre vers 1 quand x tend vers x0. Ça veut dire quelque chose. Et c'est pour ça que l'équivalent est la notion la plus importante en mathématiques. Enfin, pour les limites. Quand on fait même, par exemple, des quotients de polynômes. On avait fait un exo de ce type-là en début d'année. C'était un truc du genre x³ moins 4x² plus 7x divisé par x² moins 3x. On s'en fiche, royalement. L'idée, c'était on avait appris qu'il faut factoriser par le polynôme de plus haut degré à l'infini et par le polynôme de plus petit degré en zéro. Parce que c'était le terme dominant. En fait, c'est exactement ça cette idée de terme dominant. Un équivalent, quand on a un terme dominant dans une fonction, cette fonction est équivalente à son terme dominant. Quand je vous dis derrière, quand on factorise par le terme dominant, on a une parenthèse qui tend vers 1. Ça veut dire que le quotient de la fonction divisé par son terme dominant, ça tend bien vers 1. Donc en fait, cette idée que j'avais en début d'année sans vouloir impliquer des notations trop lourdes et des concepts trop lourds, c'est que quand on essaye de trouver le terme dominant d'une quantité pour trouver sa limite, en fait, ce qu'on cherche à trouver, c'est son équivalent. Typiquement, ce qu'on peut avoir comme règle, et je le dirai plus tard, mais c'est que si x tend vers l'infini, un polynôme, son équivalent, c'est son terme de plus haut degré. donc ça, c'est équivalent à x cube sur x carré, ce qui se simplifie par le calcul, ce qui veut dire que cette quantité est équivalente à x. Ce qui veut dire que si je fais un graphe de ma fonction horrible, et si je trace la fonction x, ma fonction horrible, je ne sais pas, c'est un quotient de polynôme, je ne sais pas du tout comment elle évolue, je vais dire n'importe quoi, elle fait ça, mais à l'infini, elle ne peut pas se mettre d'un seul coup à faire ceci, ou à faire ceci, parce que ça voudrait dire qu'elle est ici plus lente que x, et ici, plus rapide que x. Elle est équivalente à x, ce qui veut dire qu'à partir d'ici, elle va aller suivre la droite, il n'y a pas le choix. Et donc, la notion d'équivalent est une notion très très précise, c'est-à-dire très très précise dans le sens où elle prend en compte les constantes. Si je fais la même chose ici, mais en zéro, pour la même quantité, si on cherche un équivalent quand x tend vers zéro, on l'a dit en début d'année, le terme dominant d'un quotient de polynôme en zéro, c'est le terme de plus petit degré, ça me fait du 7x moins 3x, et cette quantité, elle devient équivalente à moins 7 tiers. ce qui veut dire moralement que cette fonction, en fait, mon graphe qui est là, il est faux, cette fonction, elle va vers un point fixe ici qui est moins 7 tiers, il n'y a pas le choix. Oui ? La règle du degré, le plus petit degré ou le plus haut degré. C'est la version la plus simple. On peut faire des équivalents sans passer par les développements limités, on va en faire un tout petit peu, mais pour ça, il faut bien maîtriser les trois problèmes des équivalents pour ne pas raconter de bêtises, et on va les expliquer derrière. Parce que si vous vous mettez à faire n'importe quoi, en fait, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec des développements limités, mais par contre, très vite, vous pouvez être amené à faire n'importe quoi avec des équivalents. Mais on verra dans les prochains chapitres, quand on fera des séries ou des intégrales impropres, on aura un critère qui ne va pas s'appeler critère de comparaison par développement limité, mais critère de comparaison par équivalence. Donc on voudra, le but sera clairement de trouver des équivalents. Mais on pourra passer par des développements limités. Les exos qu'on va faire derrière, c'est trouver un équivalent en passant par le développement limité. Voilà pour l'idée de ce que c'est que la définition d'un équivalent et à quoi ça sert. Ça sert justement à faire tout ce qu'on fait depuis le début de la semaine, c'est-à-dire trouver vraiment le terme qui porte la limite, le premier terme non-nul du développement limité. Euh, ouais. Hop. Alors, un peu comme... Ça, c'est hors programme, mais c'est juste que c'est classique. Ouais. Ouais, mais j'ai pas mis les propriétés, tiens. Est-ce que je l'ai mis après ? Ok. On va tout faire d'un coup. Je vais tout mettre au tableau. Hop. Alors, première chose, c'est beaucoup moins utile. C'est beaucoup moins utile que pour la négligeabilité. Mais on a une caractérisation de l'équivalence aussi. On avait dit à l'époque que si f de x est un petit o de g de x, ça veut dire que f de x, ça s'écrivait une certaine fonction epsilon de x g de x avec epsilon qui tendait vers 0. Ce qu'on pourrait écrire pour l'équivalence, et on le détaille un tout petit peu plus, ce qui va nous permettre d'écrire la propriété que j'ai pas incorporée, mais qui est la propriété 19, c'est qu'on a f de x sur g de x qui tend vers 1. On pourrait réécrire que f de x c'est égal à g de x fois une certaine fonction a de x avec la fonction a de x qui tend vers 1. Vous êtes d'accord sur le principe ? Sauf que cette version-là, c'est pas super utile pour nous. Mais une fonction qui tend vers 1, et c'est ça qui est la version la plus utile, une fonction qui tend vers 1, on peut la réécrire comme 1 plus une fonction qui tend vers 0. Donc on peut la réécrire comme g de x fois 1 plus epsilon x avec epsilon x qui tend vers 0 quand x tend vers x 0. C'est beaucoup moins utile que pour la négligeabilité. La négligeabilité, c'est bien pour manipuler les petits taux dans les développements limités. On n'aura jamais besoin de ça pour les équivalents moralement, mais il y a un résultat de ce type-là qui est à peu près équivalent. Et si vous comprenez ce résultat-là, ça me permet de tout de suite parler de la propriété 19. Si on a un résultat de ce type-là, on peut le réécrire f de x qui vaut g de x plus epsilon de x g de x. Donc en fait, pour que deux quantités soient équivalentes, il faut que la quantité puisse se réécrire g de x plus... C'est la définition plus petit o de g de x. Pour que deux quantités soient équivalentes, puisqu'il y a un epsilon de x entre les deux, ça revient à écrire que ça s'écrit g de x plus petit o de g de x. D'où l'idée que l'équivalent, c'est le terme dominant. D'où aussi l'idée que l'équivalent, c'est le premier terme non nul du développement limité. Parce que vous avez bien vu que quand il y a plusieurs termes au développement limité, je peux me limiter à un seul terme et mettre, par exemple, s'il restait un terme en x, je peux me limiter à écrire x plus petit o de x, même s'il y avait des termes derrière. Donc j'aurais bien une notation de ce type-là et donc j'aurais bien un équivalent. Donc la propriété 19, elle est dans le poly, mais je ne l'ai pas remis ici. C'est juste dire que un équivalent, c'est équivalent, enfin, la notion d'équivalent correspond à la notion de premier terme non nul du développement limité. Alors, pourquoi c'est dangereux les équivalents quand on fait n'importe quoi ? Ça, on en parlera après, ce n'est pas très très important. C'est juste une remarque parce que c'est un truc qui tombe dans plein, plein, plein de sujets de concours. D'ailleurs, ils s'en sont donnés à cœur joie dans les sujets de concours 2023, les sujets zéro décrits comme, ce que je vous ai mis au bout parce que ils s'en sont servis partout. Mais ce n'est absolument pas à savoir l'équivalent de Stirling. Je l'ai mis là plus pour vous faire comprendre. Je vous ai déjà dit que la factorielle, c'est plus rapide que l'exponentielle. Ça va beaucoup plus vite que l'exponentielle. L'équivalent de Stirling permet de comprendre ça parce qu'en gros, la factorielle, ça se comporte, alors il y a une constante racine de 2 pi, on s'en fiche un petit peu. Il y a un racine de n. Ok, mais racine de n, ça ne va pas très très vite. C'est le terme d'après qui est plus important. Une exponentielle, c'est une suite géométrique. C'est un nombre fixe qu'on met à la puissance n. Ça, c'est une expo. Le nombre qu'on a là, c'est du n sur e à la puissance n. Ce n'est pas un nombre fixe qu'on met à la puissance n. C'est un nombre qui tend vers plus l'infini qu'on met à la puissance n. Donc, en même temps que le nombre de fois où on multiplie le terme augmente, le terme lui-même augmente. C'est plus rapide que tout. C'est bien plus rapide qu'un nombre fixe mi puissance n. On va faire e fois e fois e fois n fois. Là, on va faire... Si on est à la puissance 1000, on va faire 1000 fois... 1000 fois 1000 fois 1000, 1000 fois, moralement. Et c'est beaucoup plus grand que e fois e fois e 1000 fois. Donc, c'est pour ça que la factorielle va beaucoup, beaucoup plus vite que l'exponentielle et qu'on a des résultats, par exemple, sur les suites qui sont du type que exponentielle de gamma fois n avec gamma strictement positif, c'est dans la partie négligeabilité. C'est clairement négligeable devant la factorielle. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec des équivalents ? Et on pourrait prouver ces petites propriétés en revenant à la définition. Ce qu'on a le droit de faire, c'est faire des produits d'équivalents. C'est ce qui marche le mieux. Si une quantité f de x est équivalente à a de x, si une quantité g de x est équivalente à b de x, alors clairement, f de x fois g de x, c'est équivalent à a de x, b de x. Ben oui. Pour revenir, il suffit de revenir à la définition. Pour que ce soit équivalent, il faut que je fasse le quotient des deux. Si je fais le quotient des deux, le quotient des deux, je peux le réécrire. Pardon, ce n'est pas un fois. Je peux le réécrire. f de x sur a de x multiplié par g de x sur b de x. Et puisqu'ils sont équivalents, ça, ça tend vers 1. Et puisqu'ils sont équivalents, ça, ça tend vers 1. Donc, les équivalents, ça marche très très bien avec des produits. Si ça marche très très bien avec des produits, ça marche très très bien forcément avec des quotients. Si j'ai f de x qui est équivalent à a de x, j'ai 1 sur f de x qui est équivalent à 1 sur a de x. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est vraiment la même règle. Des quotients qui tendent vers 1, on n'aura pas de problème. Et troisième règle, si les équivalents, ça marche bien aux produits, les équivalents, ça va bien marcher à la puissance fixe. C'est-à-dire que si je fais n'importe quel f de x puissance bêta avec n'importe quel bêta différent de zéro, enfin une puissance fixe, à même n'importe quel bêta réel, en fait, je n'ai même pas besoin de contraindre parce que si c'est zéro, au pire, ça fait 1 équivalent à 1. Mais si j'ai f de x puissance bêta qui va être équivalent à g de x puissance bêta. moralement, les équivalents, ça marche très très bien avec les produits. Les équivalents, ça ne marche pas du tout avec les autres opérations mathématiques. Ça ne marche pas avec les composés de façon générale. Ça ne marche pas avec les sommes de façon générale. et il y a aussi une dernière chose mais qui n'est pas une règle d'une opération mais juste une notion de justement quand vous commencez à faire n'importe quoi, c'est le point critique où il ne faut pas raconter n'importe quoi, où vous devez vous arrêter instantanément, c'est que un équivalent, une quantité équivalente, c'est censé donner non pas la limite, alors dans un cas particulier ça donne la limite et j'en parle après, c'est censé donner la vitesse à laquelle ça va vers la limite. Et du coup, une quantité ne peut jamais, je dis bien jamais, je ne veux jamais voir ça sur une copie. Là, c'est même plus horreur que vous avez, c'est mon stylo rouge qui arrache votre feuille tellement c'est pas lisible, c'est vraiment une quantité n'est jamais équivalente à zéro. Parce que si vous connaissez votre définition de ce que c'est qu'un équivalent, si vous essayez de m'écrire cette horreur-là, vous êtes en train de m'écrire que par définition, f de x divisé par zéro tend vers 1. Et il est impossible de diviser par zéro. Donc, ça, c'est une horreur que je ne veux jamais voir. Oui, Ethan ? Oui, alors justement, parlons des choses justement pour faire ça. Et donc, c'est pour ça que je parlais notamment que l'équivalent porte la vitesse. Imaginons que je parle d'une suite au lieu de parler d'une fonction, mais c'est la même chose. si un est équivalent quand n tend vers plus l'infini à 1 sur n carré. Ça, c'est complètement envisageable. Et c'est pour ça que l'équivalent a beaucoup plus d'informations que la limite. 1 sur n carré, ça tend vers quoi quand n tend vers plus l'infini ? Vers zéro. Donc, donner un équivalent simple comme ça de un, ça vous dit bien plus que le fait que un tend vers zéro. Ça vous dit que un tend vers zéro a exactement la même vitesse que la fonction 1 sur n carré. Donc, les équivalents, ça ne donne pas que l'info de la limite, ça donne aussi l'info de la vitesse quand ça va vers zéro ou l'info de la vitesse quand ça va vers l'infini. Alors, par contre, oui, on l'a vu au-dessus et je remonte là-haut pour le remontrer pour la question d'Ethan. Parfois, un équivalent, ça donne la limite. Si je reprends ce que j'ai fait ici, cette quantité, elle est équivalente à 7 sur moins 3. Clairement, si je fais tendre x vers zéro, ça tend vers quoi 7 sur moins 3 quand x tend vers zéro ? Ça ne dépend pas de x, donc ça tend vers 7 sur moins 3. Donc, quand vous arrivez à un équivalent qui est une constante non nulle par simplification des calculs, ça vous donne la valeur de la limite. Mais quand la constante est non nulle, si la constante est nulle, c'est que vous avez fait une erreur d'opération parce que, si la constante est nulle, c'est que vous avez utilisé des règles de simplification de somme ou de composé d'équivalent qui ne marchent pas. Faisons des exemples là-dessus. pourquoi la somme d'équivalent ça ne marche pas ? Pour la règle suivante, très simple. Je vous donne une fonction. Il faut comprendre quelque chose. Si f de x, par exemple, c'est la fonction x carré plus 3x. Et si j'ai 2x, c'est la fonction x carré. et que je suis à l'infini, on est bien d'accord que f de x, au pire, si je veux vraiment faire les calculs, je peux factoriser par x carré, ça fait ça. Si je suis à l'infini avec ça qui tend vers 1 quand x tend vers plus l'infini, est-ce qu'on est bien tous d'accord que f de x est équivalent à x carré ? C'est donc équivalent à g de x. Vous êtes d'accord avec ça ? Je fais la somme de mes équivalents entre guillemets. Je vais faire que... Alors une somme, somme ou différence, c'est la même chose. Donc forcément, f de x moins g de x, si j'ai le droit de faire des sommes, c'est équivalent à x carré moins x carré. J'ai le droit de faire des sommes d'équivalent. Et d'un seul coup, je me retrouve à trouver que f de x moins g de x est équivalent à 0, parce que j'ai dit que je ne voulais jamais voir écrit. Mais pire que ça, vous, votre réponse finale, c'est que la limite de la différence, ça fait 0. Or, si vous faites vraiment la différence de f de x moins g de x ici, vous voyez tous que la différence, ça fait 3x. Et que 3x, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc la limite est complètement fausse et donc le raisonnement est complètement faux. On ne peut pas faire de dits de sommes d'équivalents. Alors, selon les bouquins que vous allez ouvrir, selon les résultats, je vais quand même en parler. Il y a une variante de ma phrase qui est on ne peut pas faire de sommes d'équivalents et je vais même moi en faire une fois de temps en temps des sommes d'équivalents. Le problème de faire des sommes d'équivalents, c'est quand le terme principal, ici le terme principal c'était x carré et l'autre terme principal c'était x carré. On ne peut pas faire de sommes d'équivalents lorsque les termes principaux se compensent. C'est-à-dire que si les termes principaux se simplifient, ça ne marche plus. Mais imaginons, et vous voyez bien qu'il n'y a pas d'erreur, si je n'avais pas voulu faire f de x moins g de x, mais si j'avais voulu faire f de x plus g de x. Dans ce cas-là, ma fonction elle est exactement égale à 2x carré plus 3x et là la règle de faire équivalent à x carré plus x carré était tout à fait correcte. Donc, ce qu'il faut retenir c'est que les sommes d'équivalents c'est dangereux dès qu'il y a des simplifications. Et même dans ce cas-là, ne faites jamais de sommes d'équivalents. Au pire, ce que vous pouviez écrire c'était ça et ça ne pose aucune difficulté. C'est notamment écrire que f de x c'était x carré plus petit o de x que l'autre c'était x carré et quand vous auriez fait la différence des deux au lieu d'écrire tout ça ici vous auriez écrit que la différence des deux est pardon, pas petit o de x mais petit o de x carré vous auriez dit la différence des deux c'est négligeable devant x carré. Donc, c'est un nombre qui est plus petit que x carré un nombre qui est plus petit que x carré ça limite je ne la connais pas. Il peut très bien encore aller vers l'infini ou il peut aller vers une constante ou il peut aller vers ce qu'on veut. C'est encore une fois je n'ai pas été assez loin dans le développement de mes calculs pour trouver l'équivalent. Ok, donc on ne peut pas faire de somme. Pourquoi on ne peut pas composer les équivalents ? J'en ai parlé tout à l'heure c'est parce que la notion d'équivalent c'est assez précis pour comprendre la notion de constante. Je remonte encore une fois sur mon exemple là-haut. Cette quantité elle est équivalente à 7 sur moins 3. Cette quantité elle ne peut pas donc être par exemple au même point équivalent en 0 à 1. Ce n'est pas dire c'est une constante c'est la même chose. Ben non ! Parce que si vous faites le quotient de ça donc si j'appelle ça f de x pour ne pas tout recopier dire que l'équivalent c'est 7 sur moins 3 c'est dire que f de x divisé par 7 sur moins 3 par définition ça tend vers 1. Si f de x divisé par 7 sur moins 3 ça tend vers 1 f de x divisé par 1 ça ne tend pas vers 1 ce n'est pas possible. Donc un équivalent puisque ça prend en compte les constantes et en fait pourquoi on n'a pas le droit de composer c'est à cause de notre fonction préférée l'exponentielle qui nous pose un problème justement quand on veut essayer de faire des constantes avec des exponentielles. n plus 1 c'est équivalent à quoi n plus 1 si je veux être simple c'est quoi le terme dominant de n plus 1 quand n tend vers plus l'infini ? C'est n très facile Oh que ça a l'air tentant Exponentielle de n plus 1 Vous allez avoir envie un jour quand vous serez fatigué de vouloir écrire ça ça a l'air tentant quand même C'est complètement faux Pourquoi c'est complètement faux ? Bah faisons la preuve Si c'est équivalent le quotient des deux doit tendre vers 1 Exponentielle n plus 1 divisé par exponentielle n Ah bah je connais mes règles d'opération sur les exponentielles ça fait ceci Ah bah ça fait Et ça ça ne tend pas vers 1 Donc en fait exponentielle de n plus 1 c'est exponentielle de n fois exponentielle de 1 il y a une constante multiplicative qui arrive entre les deux on ne peut pas composer les équivalents Donc l'équivalent c'est vraiment ce qu'on va vouloir obtenir c'est à dire que c'est pour ça que je voulais faire ce chapitre pas pour le DS mais pour le concours blanc la deuxième semaine après la rentrée vous aurez des questions de limites ou de vitesses de limites qui seront posées et je pense que globalement j'ai pas encore fait mon sujet mais ce sera pas forcément des développements limités mais il y aura des questions de type trouver que cette quantité est équivalente à celle-ci Alors vous n'avez pas besoin vous pouvez revenir au développement limité vous pouvez revenir au quotient des limites c'est à dire revenir à la définition de ce que c'est qu'un équivalent faire le quotient des limites et montrer que le quotient t'envers 1 mais ça ça permet de gagner un tout petit peu en fluidité de notation et de vous faire traduire des choses Donc c'est un truc classique qu'il faut qu'on maîtrise mais moralement c'est dangereux pas de composé pas de somme Alors on peut contourner dans beaucoup de situations Oui Ethan Bah on peut pas le simplifier ou alors c'est E fois L exponentielle de N il y aura pas d'équivalent plus simple Alors attention c'est très bête mais je vous donne une fonction horrible racine de X cube pour que ça se simplifie pas plus LNX dans la racine allons-y moins exponentielle de 3X Je m'en fiche de où je vais je vais en plus l'infini Il y a un truc en fait c'est pour ça vos questions seront précises du type non pas alors il y aura deux types de questions mais les autres types de questions vont plutôt venir dans les prochains chapitres qui va être vous aurez à trouver un équivalent simple pour vous ramener à d'autres points de cours Pour le moment nous nos exos ça va pas être de ce type là ça va pas être trouver moi un équivalent ça va plutôt être montrer que telle quantité est équivalente à telle autre vous aurez la réponse écrite dans le sujet parce que sinon il y a quelque chose de très bête ce qu'on cherche c'est souvent des équivalents simples mais F de X il est tout le temps équivalent à une quantité F de X c'est tout le temps équivalent F de X c'est sûr et certain que le quotient de F de X par F de X ça tend vers 1 donc il y a une notion qui est un peu bête de trouver un équivalent simple ça veut dire quoi ? c'est un peu ta question Ethan donc est-ce qu'on peut trouver un équivalent le but c'est pas de trouver un équivalent c'est de trouver un équivalent simple et plus simple de la quantité et exponentielle N plus 1 il n'y a pas d'équivalent plus simple c'est juste ça elle est juste équivalente à elle même ok on a vu les problèmes on a vu comment ça marche faisons juste un tout petit exo de recherche d'équivalent lié au développement limité et après on fait des vrais exos de type obtenir un équivalent quand on connait quelque chose allons-y oui je voudrais revenir là-dessus après mais ça sera plus tard ah bah si je vais utiliser la bonne méthode avec les équivalents et on va voir alors on va commencer par celui-là ça n'était même pas prévu je sais même pas si je l'ai mis dans le poli mais c'est pas très grave bah tiens déterminer un équivalent un équivalent de 1 sur x moins 1 sur sinus x quand x tend vers 0 alors clairement il faut vérifier mais quand x tend vers 0 on va bien sûr préciser juste pour simplifier la vie on va préciser x strictement positif mais là ça joue pas beaucoup moralement si on est là-dessus et si on fait la limite on se rend compte qu'1 sur x ça va vers plus l'infini et que derrière on fait du moins 1 sur 0 plus ce qui fait en fait du moins 1 plus l'infini moins l'infini et donc ceci c'est bien une forme indéterminée ok de toute façon imaginons qu'on serait tombé sur l'infini l'infini n'est pas un équivalent un peu comme 0 mais ça vous le faites jamais il faut trouver à quelle vitesse on va vers l'infini donc à quelle quantité c'est équivalent alors justement on me parle d'équivalent alors je vais écrire là des choses fausses mais c'est pour vous montrer ce qui se passe et quel genre de problème et pourquoi c'est pas très dramatique et pourquoi c'est pas un problème bah j'ai envie de passer directement aux équivalents sinus x c'est équivalent à enfin c'est quoi le premier terme de son développement limité en 0 à sinus x ça se comporte comme ça en 0 ça ressemble quand même méchamment à une droite à la pente positive non ? donc le premier terme de son développement limité c'est x donc imaginons que je voudrais faire des sommes d'équivalent je fais équivalent à 1 sur x moins 1 sur x et je me retrouve encore une fois avec le magnifique équivalent à 0 ah non mince horreur j'ai pas le droit d'écrire ça c'est justement pour vous montrer ce qui se passe on n'a pas le droit d'appliquer des sommes d'équivalent quand les termes principaux ce qui est le cas ici se simplifient on est typiquement dans la situation ça marche pas donc il faut faire autre chose qu'est-ce que vous faites ? et cet exercice là il est juste pour une raison je vous avais dit que le développement limité de l'inverse permet de faire des quotients de développement limité ici il y a clairement des quotients en jeu on va voir que la notion d'équivalent permet de se dédouaner de la notion de quotient de développement limité et de faire des choses très puissantes très vite caoutard ça ça me paraît déjà très important on va remettre au même dénominateur il n'y a pas de simplification possible le même dénominateur c'est le produit je vais me retrouver avec du x sin x et en haut je vais me retrouver avec du sin x moins x ok maintenant au numérateur là je vais faire un développement limité de mon sin x au numérateur alors comme j'ai vu que le premier terme de sin x c'était x et que j'ai un moins x aller à l'ordre 1 ne suffira pas il faut que j'aille au moins à l'ordre 2 sauf que Théo ? non ? oui le terme en sin x puisque je rappelle c'est une fonction impaire elle n'a pas de terme à l'ordre 2 sin donc pour avoir le prochain terme non nul du développement limité au numérateur je vais pousser le développement limité à l'ordre 3 donc je vais juste écrire que ça ça fait du x moins x cube sur 6 plus petit o de x cube moins x alors en bas pour le moment je vais le laisser comme ça on va voir pourquoi c'est justement pour alléger les choses je pourrais faire en bas un développement limité à l'ordre 1 si ça vous intéresse mais ça ne coûte pas cher de le laisser comme ça en haut clairement ce qui va me rester après simplification c'est moins x cube sur 6 plus petit o de x cube sur x sin et maintenant si vous réfléchissez il n'y a plus de somme il n'y a plus de composé il n'y a rien il n'y a que des produits partout donc le sinus x au dénominateur je peux utiliser son premier terme du développement limité pour avoir son équivalent sans la moindre difficulté c'est à dire que maintenant j'ai tout à fait le droit d'écrire que c'est équivalent quand x tend vers 0 par produit là je le justifie juste mais c'est un produit que je fais le terme du haut il est équivalent à moins x cube sur 6 c'est son terme dominant il n'y a aucun doute en bas x est-ce que je peux simplifier x c'est déjà un polynôme on veut le garder comme ça donc le x il est équivalent à x et par produit sinus x il est équivalent à le premier terme de son développement limité il est équivalent à x je me retrouve donc avec du moins x sur 6 en simplifiant et donc j'ai trouvé l'équivalent de ma quantité ma quantité elle se comporte comme du moins x sur 6 et si je voudrais en faire la limite par exemple alors que c'était une forme indéterminée au début maintenant quand x tend vers 0 ça tend clairement vers 0 cette chose donc j'ai la limite de ma quantité oui Ethan oui il faut mettre petit o de x ou plus petit o de x carré oui l'un ou l'autre si on fait le développement limité ce que j'aurais pu changer d'un point de vue calcul c'est qu'au dénominateur à partir d'ici je vais le faire dans une autre couleur au dénominateur à partir d'ici j'aurais aussi pu écrire comme je l'ai fait hier en fait que ça c'était x facteur de x plus petit o de x ce qui se développait oui en x carré plus petit o de x carré et ensuite je passais aux équivalents et ça me faisait du moins x cube sur 6 sur x carré et ça revient exactement à la même chose mais c'est juste pour vous dire voilà on peut gagner un tout petit peu de temps dès qu'on voit qu'il n'y a plus que des produits garder en fait les développements limités sont faits pour contourner les composés et les sommes et les équivalents ça marche dès qu'il y a des situations type produit oui complètement comme j'ai fait là c'est une rédaction absolument parfaite et absolument maîtrisée d'ailleurs ce que vous trouverez dans des bouquins je vais en parler tout de suite ce que vous trouverez dans des bouquins type le rondi avec les formules résumées vous aurez ce qu'ils appellent les équivalents de référence puisque nous on a fait en même temps les développements limités ils ne nous servent à rien mais je peux en parler vite fait les équivalents de référence c'est facile ln de 1 plus x quand x tend vers 0 c'est équivalent à son premier terme de son développement limité donc c'est équivalent à x alors souvent l'équivalent on ne met pas exponentielle x on le met à exponentielle x moins 1 exponentielle x moins 1 donc le premier terme du développement de l'exponentielle x c'est 1 donc si je fais moins 1 je veux le deuxième c'est le terme en x cette quantité elle est équivalente à x souvent celui qui traîne c'est sin x sin x encore une fois c'est équivalent à son premier terme de développement limité c'est x vous allez dire c'est très facile c'est que des x en fait bah non un autre qu'on vous donne en général c'est racine de 1 plus x moins 1 alors c'est celui où on fait la puissance alpha et on fait ça donc moi je vais vous le généraliser c'est du 1 plus x puissance alpha moins 1 bah le terme d'après du développement limité c'est alpha x qui fait que ici c'est 1 demi de x par exemple et le dernier c'est celui en cos mais celui en cos il n'a pas de terme à l'ordre 1 donc souvent ce qu'on écrit c'est ceci 1 moins cos x c'est équivalent à x carré sur 2 donc cos x c'est 1 moins x carré sur 2 donc 1 moins cos x c'est écrit dans l'autre sens pour avoir un équivalent positif ah bon et entre guillemets oui vous pourrez lire du coup dans un corrigé en appliquant l'équivalent de référence de sinus mais l'équivalent de référence de sinus c'est juste le premier terme non nul du développement limité dans ce cas là je suis désolé mais on peut parler dans ce cas là si je remonte ici de l'équivalent de référence de sinus x moins x l'équivalent de référence de sinus x moins x c'est moins x cube sur 6 parce qu'on connait le terme d'après du développement limité c'est la même chose oui Nathan oui parce qu'on a enlevé moins 1 oui exactement en fait si tu écrivais exponentielle x ça ferait 1 plus x donc forcément si tu essayes de regarder exponentielle x moins 1 ça te fait enfin plus petit o de x ça te fait du 1 plus x plus petit o de x moins 1 et le terme qui reste c'est x c'est ça et c'est pareil pour le cost c'est la même idée bon bref je ne vous parlerai pas d'équivalent de référence je vous dirai quel est le premier terme non nul du développement limité ok donc on a fait celui là tiens juste une parenthèse mais c'est ce que je faisais la semaine dernière en col en ECS2 et ils ont eu un bon réflexe on va le faire en deux temps ils avaient à trouver un équivalent simple de ça n étant un entier un équivalent simple de ça en plus l'infini qu'est-ce que vous me racontez et comment vous faites encore une fois c'est pas le coeur de ce qu'on va faire là aujourd'hui là je vous demande l'équivalent simple c'est à dire de simplifier au maximum mais ça c'est une question difficile tant que vous ne savez pas pourquoi vous devez le simplifier au maximum en gros on veut se comparer à un truc qui s'écrirait t puissance alpha quelle que soit la puissance alpha qui apparaîtrait Yanis ouais alors ça ça change rien ouais ça fait du 1 plus t carré puissance moins n ça va limite me gêner plutôt qu'autre chose mais comment on s'en sert après de ce truc qu'est-ce que tu veux dire par développer faire une formule du binôme avec du moins n on l'a pas vu ça qu'à ou tard 1 sur non c'est pas ça l'équivalent et tan faire une formule du binôme ça marche mais ça n'apporte c'est avec du a carré moins b carré tiens d'ailleurs pas avec du plus donc j'ai failli me faire avoir en disant c'est bizarre mais donc non ça ne marche pas et ça n'apporte rien c'est à dire que ça fait pas avancer les choses on peut se poser la question alors il y a deux façons de faire la première c'est de se dire est-ce que vous pouvez me trouver un équivalent simple de ça et là c'est facile qui domine en haut et qui domine en bas ça c'est du 1 sur t carré quand t est en R plus l'infini ok maintenant que je dois passer à la puissance n passer à la puissance n c'est bien faire 1 sur 1 plus t carré fois 1 sur 1 plus t carré fois 1 sur 1 plus t carré n fois or les équivalents ça marche très très bien avec les produits ou avec les puissances fixes donc on a tout à fait le droit de dire que cette quantité là c'est équivalent en 1 sur t carré à la puissance n ce qui fait du 1 sur t puissance 2n et là on peut juste vraiment dire ça juste par produit et ça passe sans problème donc ça c'était parce qu'il devait étudier une suite donc il y avait un équivalent comme ça à trouver et après il devait étudier une intégrale avec un autre paramètre c'est à dire que c'était le même calcul sauf que maintenant on passait avec du alpha avec alpha appartenant à R alors on a le droit je vous ai dit dans les propriétés des équivalents je vous ai dit qu'on a le droit de passer à n'importe quelle puissance fixe donc ce que je viens de faire au sujet marche encore oui Amélie c'est un quotiente de polynôme à l'infini donc ce qui domine c'est le terme de plus haut degré donc au numérateur j'ai que 1 donc le terme de plus haut degré c'est 1 au dénominateur le terme de plus haut degré entre 1 et t carré ouais c'est le terme de degré 2 donc là ce qui s'est passé c'est que juste pour vous expliquer c'est que alors on peut appliquer la même règle et ça marche mais ce que m'a dit l'étudiant qui était au tableau à ce moment là avant que je me mette à grogner mais dès que j'ai grogné il a repris ce qu'il a dit il a dit bah ça en fait je vais dire que c'est 1 sur 1 plus t carré équivalent à 1 sur t carré et derrière je vais composer par la fonction qui a x donne x puissance alpha ce qui paraît logique en termes d'opération sauf que je me suis mis à grogner et faire ah non c'est vrai on ne peut pas composer les équivalents je vais dire ok on ne peut pas composer il ne se rappelait plus de cette petite propriété là avec les souvent vous vous rappelez que d'une seule ce qui est normal et ce qui est complètement logique c'est celle du produit et donc c'est pour ça que le puissance n vous le voyez bien parce que vous pouvez le voir comme n produits il ne se rappelait plus de la puissance alpha je lui ai demandé comment on fait et là je vais vous dire la même chose on n'a pas fait des méthodes en tout début de première année pour rien comment on peut faire sans passer par des propriétés des équivalents mais juste en passant par des règles de calcul qu'on a vu en début d'année le terme dominant au dénominateur pour le polynôme c'est t carré sans parler de la moindre règle la moindre opération comment on peut exhiber un équivalent plus simple au dénominateur je vais factoriser par t carré si je le fais ça fait t carré facteur de 1 plus t carré le tout puissance alpha règle sur les puissances qui n'a rien à voir avec les équivalents un produit de puissance je peux le réécrire 1 sur t puissance 2 alpha fois 1 sur 1 sur t carré puissance alpha et maintenant chose toute bête si on a bien factorisé par le terme dominant comme on le fait depuis le début de l'année ce terme là tant qu'en t est envers plus l'infini vers 1 donc cette quantité elle est équivalente à 1 sur t puissance 2 alpha quand t est envers plus l'infini donc vous n'avez en fait cette notion aussi d'équivalent et ses propriétés sur les équivalents il n'y a pas forcément besoin de les manipuler ce que je veux vous dire c'est que ce qu'on a vu en début d'année sur les règles d'opération sur les limites on ne les a pas vu pour rien c'est l'idée qu'il y a derrière de factoriser par le terme dominant et de faire apparaître une parenthèse qui tend vers 1 c'est ce qu'on peut faire pour prouver que des choses sont équivalentes voilà pour ça ok je voulais quand même faire un dernier truc un peu mais c'était juste pour vous montrer des calculs un peu plus lourds c'est pour faire un dernier développement limité lourd entre guillemets c'est mon exercice c'est mon exercice 16 j'ai fait exprès de faire un exo horrible si vous voulez vraiment vous entraîner à faire des développements limités c'est typiquement le genre d'exo que je vous ai dit vous ne tomberez jamais sur ça mais j'en ai mis un exo quand même dans le poly parce que c'est autant faire des trucs moches on va juste faire la deuxième c'est juste pour en avoir fait un vous pouvez vous entraîner sur les autres si vous voulez pousser vos développements limités un peu loin la première je n'ai pas envie de m'embêter parce qu'on n'a pas le développement limité de tangente il faudrait le faire on va faire la 2 je veux trouver un équivalent en 0 des fonctions suivantes donc soyons clairs je veux faire un équivalent en 0 des fonctions suivantes il faut que je trouve le premier terme non nul du développement limité allons-y je vois qu'il y a des fonctions sinus donc le premier terme non nul c'est le premier ordre auquel je dois regarder les choses c'est à l'ordre 1 cette quantité je ne vais pas la recopier à chaque fois je vais l'appeler f de x si je regarde ce qu'il se passe à l'ordre 1 à l'ordre 1 je vais écrire 2 fois x plus petit o de x moins et ici c'est plutôt 2x plus petit o de x que je vais écrire et je n'ai pas besoin d'écrire le x cube vu que si je vais à l'ordre 1 le x cube il se cache dans les petit o de x si je fais ça vous vous rendez compte instantanément que l'ensemble de ces deux calculs ça fait petit o de x comme on l'a déjà vu quand on n'a pas été assez loin il faut augmenter l'ordre puisque ce sont des termes en sinus ça ne sert à rien d'aller à l'ordre 2 vu qu'il n'y a pas de termes à l'ordre 2 allons à l'ordre 3 allons à l'ordre 3 ça me fait du 2 facteur maintenant de x moins x cube sur 6 plus petit o de x cube moins alors sinus de 2x il y a une composée mais je vais un tout petit peu vite ça fait du 2x moins 2x au cube sur 6 plus petit o de x cube et j'avais bien mis derrière un moins x cube que maintenant je dois recopier parce que je vais bien à l'ordre 3 je développe tout les termes en x vont forcément se simplifier il me reste du moins 2 sur 6 x cube plus attention c'est du 2x au cube donc ça me fait du 8x cube sur 6 moins x cube plus petit o de x cube oh magie si je remets tout sur 6 là vous le voyez si je remets tout sur 6 ça fait du 8 moins 2 moins 6 donc voilà pourquoi je vous ai dit ça ne vous arrivera jamais je vous ai dit qu'on n'irait pas plus loin que l'ordre 3 mais si je veux faire un exo comme ça ah bah mince l'ordre 3 ne marche pas il faut donc pousser plus loin l'ordre 4 pour sinus il n'y aura rien vu qu'elle est impair il faut aller à l'ordre 5 alors je vais encore une fois est-ce qu'il est nécessaire que je recopie les termes d'ordre 1 et d'ordre 3 par exemple ici au niveau du calcul de l'ordre 3 j'ai recopié les termes d'ordre 1 mais ces termes d'ordre 1 ils se simplifient forcément sinon j'aurais eu un terme non nul à l'ordre 1 est-ce que je vais recopier les termes d'ordre 1 et d'ordre 3 non pour aller à l'ordre 5 ah donc ça ça fait petit o de x3 je vais juste recouper les nouveaux termes d'ordre 5 donc le terme d'ordre 5 pour sinus c'est x moins x cube sur 3 factoriel et c'est donc du plus x5 sur 5 factoriel plus petit o de x5 et l'autre terme attention c'est un moins sinus de 2x ce qui va donner donc du 2x puissance 5 sur 5 factoriel plus petit o de x5 donc ça il faut faire le calcul ça me fait du x5 le 5 factoriel qui va donc ça me fait du 6 fois 4 24 24 fois 5 120 pour le premier terme j'ai du 2 et derrière j'ai du 2 puissance 5 donc clairement c'est non nul donc clairement un équivalent de cette quantité quand x tend vers 0 c'est x puissance 5 sur 120 et 2 moins 2 puissance 5 ça fait 2 2 puissance 4 ça fait 16 ça fait 2 moins 32 donc ça fait du moins 30 donc cette horreur elle est équivalente à moins 30 pour aller à 120 il me faut 4 moins x5 sur 4 j'en profite pour faire une petite remarque c'est parce qu'on va pas trop parler mais c'est un tout petit peu utile mon équivalent c'est mon équivalent ou mon premier terme mon nul du DL c'est moins x5 sur 4 la quantité initiale au voisinage de 0 elle est positive ou elle est négative éthane t'es pas tombé dans le piège c'est juste ça que j'étais en train de poser comme question est-ce que c'est positif ou négatif ça dépend du signe du x x5 ça se comporte comme ça au voisinage de 0 donc moins x5 ça se comporte comme ça donc en fait le signe dépend du x mais on peut dire et on a le droit de le dire que cette fonction est donc positive quand x est négatif et qu'elle est négative quand x est positif au voisinage de 0 c'est à dire qu'on sait pas après elle peut changer de variation etc mais n'importe quel intervalle un tout petit intervalle centré autour de 0 c'est ça il n'y a aucun doute là-dessus Hugo exactement ouais c'est exactement ça l'idée et pour trouver un équivalent il faut trouver le premier terme non nul du développement limité donc cet exo c'est un cas d'école si vous voulez un peu plus loin que l'ordre 3 mais moralement on va qu'à l'ordre 3 pour nous oui Yanis parce que tous les termes d'ordre 3 bah j'ai pas simplifié ça fait combien 8-2-6 donc il reste combien de termes à l'ordre 3 bah aucun donc c'est pour ça que je suis obligé d'aller à l'ordre 5 attaquons les vrais exo voilà les vraies questions qui vous sont posées à ce sujet en concours la première bah il est où mon exo ah il est au dessus bah ah il est là ah mais j'ai mis l'équivalent avant de parler des équivalents c'est génial tiens d'ailleurs le sujet que je vous ai donné au dernier DS il y avait ça dedans quoi ? mais on avait pas vu les équivalents oui c'est pour ça que j'ai contourné mais je vous ai fait montrer qu'une certaine suite était croissante majorée et qu'elle avait une limite gamma le vrai sujet le vrai sujet passait par cette méthode là donc on peut toujours détourner les méthodes pour faire d'autres choses mais voilà ce qui dans le sujet était donné était faisable on vous donne la suite UN qui est égale à la somme pour K égale 1N des 1 sur K moins LNN et on vous demande de montrer que UN plus 1 moins UN est équivalent à moins 1 sur 2N carré bon bah il faut savoir le faire allons-y oui Ethan alors justement dans votre DS pour pas que vous ayez de soucis j'ai mis le moins LN devant mais officiellement le jour J c'était marqué comme ça il faut savoir repérer que si on avait voulu enfin ça peut pas marcher si on veut le mettre devant vis-à-vis des calculs et que dans ce cas là si on avait voulu le mettre dedans on vous aurait écrit des choses comme ça mais je suis d'accord que le LN n'est pas dedans donc on arrive on fait du UN plus 1 moins UN ça fait donc la somme pour K égale 1 à N plus 1 D1 sur K je crois que c'était la première question du sujet ou la deuxième je sais plus euh oui bon LNL c'est ça j'ai bien mis mes parenthèses pour pas ce que certains avaient fait au DS vu qu'il fallait pas simplifier le calcul au premier à la première question mais avait oublié le fait qu'il y ait un moins par moins qui va arriver ici entre mes deux sommes j'ai Châle je peux me permettre d'appliquer Châle et d'aller un tout petit peu plus vite Châle ça fait ça va donc me faire qu'il va me rester du 1 sur N plus 1 au niveau des sommes et il va me rester un plus LN de N plus 1 moins LNN euh c'est un moins il manque pardon j'ai justement fait une faute ici c'est pas un plus ici c'est un moins donc c'est pas un plus en dessous c'est un moins et le plus il arrive après est-ce que ça vous va pour cette étape là alors la première question de votre dernier DS c'était pas de montrer ça c'était de montrer autre chose et j'ai eu le droit à un magnifique hop ça marche donc c'est pour ça que la question était sur 2 ou 3 points je sais plus et que vous en avez eu pour la plupart qu'un seul point parce que là je crois que le but final que j'avais écrit c'était d'écrire ceci donc je vais écrire on va faire voir les deux lignes intermédiaires mais je pense que c'était d'écrire ceci je vais revoir je vous garantis pas je crois que c'était ça et bien sûr tout le monde m'a dit bah c'est évident hop de là à là aucun argument aucune formule tout va bien ouais alors je vous le garantis vous avez 0 points pour passer de la ligne là-haut à la ligne d'en bas si vous ne donnez pas des arguments qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer à ressembler un tout petit peu à ça éthane attention il y a un moins d'un côté et un plus de l'autre donc c'est pas deux trucs de même signe donc si je voudrais le réécrire ça dépend comment je vais le dire c'était peut-être avec un plus du coup j'ai l'impression si je veux le réécrire je vais plutôt réécrire comme ça plus ln moins ln de n plus 1 si vous le voyez comme ça et mais en tout cas c'était l'idée c'est qu'il faut appliquer les propriétés de ln donc là vous devez savoir que c'est du 1 sur n plus 1 plus ln de n sur n plus 1 et à ce moment là ceux qui ont pensé à ça la meilleure stratégie que j'ai vue pour ceux qui n'ont pas vu la petite astuce je vais expliquer la petite astuce c'est que vous étiez bloqué en disant mais j'arrive pas à prouver que ça ça fait ça bah donc c'est ceux qui ont le mieux contourné et qui voyaient pas c'est ceux qui ont dit bah si je sais pas montrer que de A je peux aller vers B je peux aller de B et aller vers A et vous êtes parti de là et vous avez remis au même dénominateur et ça permettait de montrer que l'une quantité est égale à l'autre si on veut voir l'astuce qu'il y a entre les deux je vais remettre une dernière ligne intermédiaire l'astuce c'est que ça on peut le réécrire plus LN de en fait le N je force à apparaître le N plus 1 donc ça me fait du N plus 1 moins 1 sur N plus 1 et si je sépare la fraction en 2 ça fait du LN ça fait du LN de 1 moins 1 sur N plus 1 en séparant la fraction en 2 ok ok alors clairement la limite de 7 donc maintenant j'ai ce terme là je repars de cette ligne là clairement j'ai une suite qui tend enfin ce nombre là il tend quand N tend vers plus l'infini ça fait du 0 plus LN de 1 ça tend clairement vers 0 et c'est normal mon équivalent 1 sur N carré il tend aussi vers 0 donc il faut aller plus loin enfin il faut être plus proche que juste donner la limite il faut donner une quantité un équivalent polynomial de cette chose là alors on est en N mais il n'empêche et c'est toujours l'idée fondamentale qu'il y a ici c'est que ce qui est à l'intérieur du LN ah je voulais pas passer en noir pour vous montrer ce qui est à l'intérieur du LN on est au voisinage de quel nombre quand N tend vers plus l'infini on est clairement au voisinage de 1 on peut donc appliquer notre formule de développement limité donc ça je peux le réécrire si je pose X qui vaut 1 sur N plus 1 qui tend bien quand N tend vers plus l'infini vers 0 ça je peux le réécrire 1 sur N plus 1 plus LN de ah tiens je vais pas poser X qui vaut 1 sur N plus 1 je vais poser X qui vaut moins 1 sur N plus 1 comme ça je peux appliquer ma formule du LN de 1 plus X puisque dans leur calcul ils veulent un terme en 1 sur N carré je vais poser mon développement limité à quel ordre ? 2 ouais on va pas aller plus loin que 2 ça a pas l'air utile d'aller plus loin que 2 mais ça a pas l'air non plus suffisant d'aller à l'ordre 1 donc faisons-le à l'ordre 2 ce développement limité on va écrire que c'est du 1 sur N plus 1 plus X moins X carré sur 2 plus petit o de X carré ça fait donc du 1 sur N plus 1 plus moins 1 sur N plus 1 moins 1 sur N plus 1 moins 1 sur N plus 1 le tout au carré ah j'ai mon 1 sur N plus 1 moins 1 sur N plus 1 ces deux termes là vont se simplifier il me reste que les termes d'ordre 2 ce qui me fait au final à moins 1 sur N plus 1 moins 1 sur N plus 1 au carré petit o de 1 sur N plus 1 au carré j'ai pas besoin du moins 1 j'ai pas besoin des constantes dans mon petit o ceci c'est exactement l'expression d'un équivalent j'ai bien un truc de la forme entre guillemets F de X enfin G de X plutôt plus petit o de G de X il y a des constantes en plus mais moralement l'idée elle est là donc écrire ça ou écrire que notre quantité elle est équivalente quand N tend vers plus l'infini à moins 1 sur 2 N plus 1 au carré c'est la même chose sauf que j'ai pas fini la vraie question du sujet c'est je remonte c'était de montrer que c'était équivalent à moins 1 sur 2 N carré ah moi j'ai du N plus 1 au carré éthane voilà N plus 1 est équivalent à N en plus l'infini ça c'est bien tout simplement équivalent lui même quand N tend vers plus l'infini à du 1 sur 2 N carré par produit et car N plus 1 est équivalent à N quand N tend vers plus l'infini exactement c'est un polynôme et donc c'est le terme de plus haut degré qui porte l'équivalent j'oublie le moins ici il y a bien un moins ici n'oubliez pas c'est typiquement la question de concours classique c'est moralement la seule qui revient très fréquemment tous les 2-3 ans il y a un sujet qui porte sur ça et qui nécessite absolument les développements limités vous ne pouvez pas faire sans les développements limités voilà pour ça alors on va peut-être pas les faire dans l'ordre mais je vous l'ai dit dans les sujets 2023 ils se sont fait un petit peu plaisir sur les équivalents prenons l'exo 2 donc il y a des trucs sur les intégrales de Wallis j'aimerais bien qu'on ait le temps de le faire mais je ne le garantis pas on va au moins faire ces questions là alors je vais même d'ailleurs tricher ouais je vais tricher on va commencer par faire 2A et 2B après je fais 1 mais 1 c'est un calcul technique qui n'a rien à voir avec l'exo mais qui est technique j'ai envie qu'on le fait quand même mais on va commencer par 2A et 2B après on reviendra sur 1 donc on va admettre que LN de UN plus 1 sur UN c'est égal à ça pendant un petit moment première question qui est du cours rappelez le développement limité à l'ordre 3 de LN de 1 plus U au voisinage de 0 alors de LN de 1 plus U ils veulent enfin je vais juste adapter la lettre ça fait du U moins U moins U carré sur 2 plus U cube sur 3 plus petit O de U cube c'est le dernier exo du poli c'est l'exo 2 de écrit comme 2023 sujet 0 2B en déduire que LN alors déjà bon je vais encore critiquer les D des sujets qui sont tombés mais ça me fait rire en déduire que LN de UN plus 1 sur UN c'est équivalent à moins 1 sur 12N carré si j'ai une question à quel ordre je vais pousser mon développement limité pour obtenir ce qu'ils veulent 2 donc la question d'avant vous demandez le développement limité à l'ordre 3 c'est oui ça sert à rien je trouve le sujet mal posé pour ça mais l'ordre 2 va suffire allons-y donc LN de UN plus 1 sur UN c'est d'après Q1 donc d'après la première question 1 moins N plus 1 demi de LN de 1 plus 1 sur N donc c'est égal à 1 moins N plus 1 demi facteur de LN de 1 plus U avec clairement U qui vaut 1 sur N et qui tend vers 0 quand N tend vers plus l'infini est-ce que ça va tout le monde si le but de la question d'avant c'est de repérer que le LN de 1 plus 1 sur N c'est du LN de 1 plus U comme ils ont fait avant bon bah développons ce calcul savons donc du moins N plus 1 demi et maintenant il faut que j'écrive mon LN de 1 plus U donc je vais pas aller m'embêter avec le terme en U cube je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça et maintenant je reviens en 1 sur N donc ça fait du 1 sur N moins 1 je vais un tout petit peu vite à la simplification mais ça fait du moins 1 sur 2N carré ah si il faut que j'aille à l'ordre 3 j'ai été trop vite excusez moi ça sert à quelque chose c'est parce que le résultat final est à l'ordre 2 mais vous voyez on peut gagner ou perdre des ordres j'ai été trop vite je vais multiplier par N mon développement limité donc si je multiplie par N c'est là que je m'en suis rendu compte si je multiplie par N un petit taux de 1 sur N carré je vais avoir un petit taux de 1 sur N et donc j'ai pas un ordre assez grand pour avoir un petit taux de 1 sur N carré il faut que j'aille à l'ordre 3 bon vous voyez j'ai été médisant pendant 2 minutes je m'en excuse il faut bien aller à l'ordre 3 bah c'est nouveau j'avais pas de sujet classique où il fallait aller à l'ordre 3 voilà donc ça va me faire du 1 sur 3 N cube plus petit taux de pardon 1 sur N cube bon bah là par contre il y a pas le choix il faut développer l'ensemble des termes qui vont être de degré supérieur enfin inférieur ou égal à 2 dans la parenthèse ce que je fais en noir c'est le N qui se développe par rapport à tout ce que je développe en rouge c'est le 1 demi qui se développe par rapport à tout et est-ce que vous êtes bien d'accord que à cause du terme en petit taux de 1 sur N carré derrière je n'ai pas besoin de faire le dernier calcul et je peux me limiter à ça parce que le terme derrière ça me fait un terme en N cube donc vous voyez typiquement un calcul où on a perdu un ordre au DL on a fait un DL à l'ordre 3 mais il y avait un N en facteur donc j'ai perdu un ordre sur mon DL final alors maintenant il faut que je simplifie les calculs donc je vais développer mes parenthèses ça me fait du 1 moins 1 alors je vais pas tout simplifier enfin je vais simplifier un peu au fur et à mesure là j'ai un moins 1 sur 2 puissance N et j'ai un 1 sur 2 puissance N donc à part le 1 moins 1 ce qui va me rester mince c'est mes 3 petits points que je vais barrer comme ça j'ai un moins 1 sur 3 N carré qui va arriver et un plus 1 sur 4 N carré qui va arriver ce qui fait qu'au final j'ai du 1 quart moins 1 tiers de 1 sur N carré plus petit o de 1 sur N carré ce qui est clairement équivalent vu que j'ai un terme non nul dans mon développement limité à 1 sur N carré et je vous assure parce que je triche sur le sujet ça ça fait moins 1 douzième donc soyons clairs à quoi va vous servir les développements limités en sujet à rien de plus que ça c'est vraiment les calculs les plus durs et les plus durs qu'on a fait en développement limité bien entendu soyons clairs encore une fois sur ça aussi on a vu au mois de février 2022 les développements limités est-ce que vous allez les revoir enfin est-ce qu'il y a besoin de les réapprendre et de refaire quoi que ce soit dessus d'ici la fin de vos deux années non c'est fini vous savez tout donc vous allez en utiliser mais si vous les connaissez pas le jour J petit effet suite récurrente lunaire d'ordre 2 n'est-ce pas si vous connaissez pas vos formules le jour J si vous avez pas la question de A vous n'aurez pas la question de B alors il nous reste 5 minutes faisons le calcul technique que j'ai passé faisons la question 1 c'est du calcul technique vraiment un tout petit peu lourd mais en fait ça alors je comprends qu'avec vos difficultés de calcul parfois vous passez ces questions mais c'est quand même bête quand un sujet vous donne la réponse qu'il y a que des petites propriétés simples à utiliser vous n'obtenez pas la réponse du sujet parce que il y a trop de calcul ça me saoule non bon je vais le recopier en bas tout pour pouvoir juste avoir l'énoncé alors allons-y donc avant de passer à ln je peux mettre des ln partout mais est-ce que vous êtes d'accord qu'avant de passer à ln ln de ln plus 1 moins ln il faudrait peut-être déjà que je passe à ln plus 1 sur ln donc j'ai commencé par écrire ln plus 1 sur ln moi ça fait du n plus 1 factoriel exponentiel de n plus 1 sur oula il faudrait peut-être que je fasse une belle barre de fraction n plus 1 puissance n plus 1 racine de n plus 1 ok le tout divisé par n factoriel sur n puissance n exponentiel de n sur racine de n voilà une des raisons pour laquelle je voulais faire ce calcul on simplifie cette quadruple fraction en double fraction on est au même dénominateur entre guillemets et je vais regrouper les termes deux par deux pour que ça marche bien est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a 4 termes différents dans chacun des calculs et qu'ils se regroupent les uns avec les autres d'un côté je vais avoir n plus 1 factoriel au numérateur et dans ce cas là au dénominateur je vais avoir n factoriel ensuite je vais avoir e puissance n plus 1 sur e de n par contre attention avec la quadruple fraction le n plus 1 puissance n plus 1 va clairement aller au dénominateur mais par contre le n puissance n lui va monter au numérateur tout comme je vais avoir du racine de n sur racine de n plus 1 ok est-ce que vous voyez des simplifications ? moi j'en vois plusieurs alors les factoriels vous devez voir que ici ça fait du n exponentiel n plus 1 sur exponentiel n ça fait e là par contre il n'y a pas de belle simplification la seule chose qu'on peut peut-être voir c'est que ça on pourrait peut-être le réécrire n sur n plus 1 le tout à la puissance n et il resterait 1 sur n plus 1 à part c'est la seule façon un peu et là pareil la seule chose qu'on pourrait réécrire c'est racine de n sur n plus 1 ça ne simplifie pas bien bon j'ai déjà fait une partie des simplifications je peux peut-être passer au ln oui ah c'est un n plus 1 oui pardon c'est vrai merci Samy j'ai été trop vite ici c'est n plus 1 factoriel sur n factoriel c'est pas un n qui reste c'est un n plus 1 merci donc ça ça va me faire du ln de n plus 1 e fois oh bah tiens je viens de revoir une simplification que j'avais pas vue à ligne d'avant ah bah tiens je vais aussi réécrire autre chose racine de n sur n plus 1 c'est à ce que regardez devant j'ai du n sur n plus 1 déjà donc je vais peut-être juste l'écrire puissance 1,5 comme ça je pourrais regrouper ces deux termes là et je viens de voir une autre simplification c'est qu'ici j'ai un n plus 1 et ici j'ai un 1 sur n plus 1 donc ça je vais pouvoir le réécrire ln de e plus ln de n sur n plus 1 puissance si je regroupe mes puissances n plus 1,5 donc j'ai quasiment fini ln de e ça fait 1 règle sur les puissances de ln je peux passer devant la puissance n plus 1,5 et là c'est la seule chose qu'il faut faire et qui n'est pas naturelle dans le calcul là je pense que tout se simplifie bien c'est que le sujet attention il ne veut pas du ln de n sur n plus 1 je remonte mais il voulait un moins ici et un ln de 1 plus 1 sur n donc ce qu'il faut penser à faire maintenant dans le calcul final c'est dire que ceci c'est 1 moins n plus 1 sur n ln de n plus 1 sur n et dernière étape et on a fini ça c'est du ln de n sur n plus 1 sur n qui devient bien du 1 moins n plus 1,5 ln de 1 plus 1 sur n donc il sait qu'il sait il sait powiedzieć et